Yo la Delta family, ça fait grave plaisir de vous retrouver, c'est le dernier match pas à la maison, mais le dernier match de l'année. Voilà, et d'autant plus que je ne peux pas tout vous dire, mais je vous dirai ça plus tard. On va à Mircourt, donc là c'est un petit déplacement de 2-3 heures de route, j'espère qu'il n'y aura pas trop de neige sur la route. Là, vous avez vu, on a fait un petit débrief tout simplement pour savoir qui jouait comment dans l'équipe adverse. On a un joueur qui est là-haut et qui jouait avec nous avant, et puis il y a un autre joueur qui jouait aussi à Lons, donc un club à côté, qu'on avait joué comme ça en match amical. On n'a pas pu regarder le match tout simplement faire un débrief retour vidéo, parce qu'on n'avait pas la vidéo de eux. Donc voilà, on a fait un débrief en tout cas au cas par cas par rapport aux connaissances du coach. Donc voilà, excellent. Lui, il va falloir quand même avoir des cannes pour le tenir. C'est un mec qui doit faire pendant les 1m90, je pense, il y aura un peu plus de renseignements. Voilà, mais il tourne bien, je crois qu'il a... Regarde la moyenne de points. 14,49. Voilà, 14 de points, voilà. Ça fait deux matchs, il y a 19, 17. Samy, lui, je me rappelle, toute une saison, ses premiers tirs, ils sont hyper, 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 un par trop. S'il ne met pas ses premiers tirs, s'il ne met pas ses premiers tirs, il ne va pas être bien. C'est qu'on fera peut-être quelque chose dès le début du match pour le poster. Les deux premières actions, peut-être système Maillot. Lui, dans les stats, je ne vois pas qu'il sait trop, c'est un Mehdi, je crois. Lui, pas être dans les stats, ce n'est pas terrible. Regarde les deux, là, il tourne à 2-3 points de moyenne, voilà, c'est pas... Alors, Mathéo... Ouais, 0,5, non ? Ah, 0,5, c'est pas mal, quoi. Ouais, non, mais après, c'est pas nous, il va être à 6 avec nous. Il ne voit beaucoup de joueurs. Et l'autre, Courtinard, non, il ne joue pas beaucoup. Et lui, il a 3,44, il a mis 31 points, voilà. Ah, ça va, avec 33. Mais c'est des extérieurs, c'est des extérieurs. Là, les deux frères Jacques. Jacques, lui, là, Jacques, le Johan, lui, il ne se rend pas les couilles. Pareil, ses premiers tirs, ils sont hyper importants. Hyper importants. S'il met ses premiers tirs à 3 points, il va vous en mettre toute la soirée. 7-3 points, il ne fait que ça. Alors, on verra ce qu'on va faire défensivement, mais si on n'en est pas là-dessus, on verra, on verra. Moi, je... Il flair beaucoup. À Finstatt, ils ont été pénalisés parce qu'ils sortaient sur les pics, ils faisaient des fautes à chaque fois. Ils faisaient des fautes. Il a du mal, quand même, à défendre. Il a du mal. Il a du mal. Il y a moyen sur les pics, sur les pics, de lui provoquer. Son frère, c'est à peu près le même profil, un DL. Son frère. C'est à peu près le même profil. Il est moins mobile, il est moins droit. Et il tire aussi à 3 points. Il est plus gros, son frère. Il tire à 3 points aussi. Oui, il tire, mais moins droit. Oui, mais il ne faut pas... Il faut se dire que c'est les deux mêmes profils. Alors, eux deux, on sait que c'est des intérieurs qui tirent à 3 points. Et dès le début du match, c'est hyper important. D'accord ? Hyper important, les gars. Peut-être qu'on aidera moins, on verra ce qu'on fera. Le moment qu'on sera là-bas, voilà. Luce, je ne trouve pas, cette année, des stats extraordinaires. Tête DL, ce sera un joueur que tu prendras. Lui, il est extérieur, c'est bon. On peut laisser le tirer. Il va le mettre, c'est pour moi. S'il le met, c'est pour moi. Non, non, non. Enfin, même pas. Tu vois, le joueur, il a encore qu'il joue pour. Ben, je crois que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. 4,71. Et de leurs extérieurs, c'est des gamins qui percutent. Ils sont tout le temps en train de percuter. Tout le temps, tout le temps. Mais les deux duos, là. Voilà. Ça, je crois que ça, j'en ai vu deux. Ça, c'est des gamins qui percutent. Ouais, ça percutait, ça percutait. Et ça, je vois que ça percutait. Et après, dès qu'ils sont un peu plus culés, Donc en extérieur, c'est les deux Jacques et puis les deux duos. Deux Jacques, c'est là, c'est ces quatre-là. C'est ces quatre-là. Et ça, c'est beaucoup à trois points. J'ai vu, il faut que je dise, c'est beaucoup à trois points. Et lui, lui, il percute. Il percute beaucoup aussi. Mais eux, c'est beaucoup à trois points. Lui. À droite. Samy, il percute plus. Lui, il percute, mais tu sais, il a quand même du mal Quand il se rapproche du cercle, là. C'est pas un juge. Ah, lui, un plan de juge. Un peu mieux. Mais comme il n'est pas en confiance, C'est plus le même, il ne le fait pas. C'est un bon jeu, correct. Oui, mais moi, il n'a pas joué la semaine dernière, je crois. Il n'a fait que cinq matchs, l'année. Voilà, il n'a pas joué la semaine dernière. 100 matchs. Il a fait trois matchs. En France, il a bêtis, il sortait partout. Il doit être blessé, il doit être blessé. Comme l'on veut. Comme l'on veut. Comme l'on veut. Il n'a rien dit, mais les deux sur le terrain, ça va vite. Ça va pas plus vite que ça, mais ça shoot. Il faut un peu plus presser. Ah non, justement, c'est mieux. Comme ils sont deux roues. Et Luce, quand il est à trois points, vous le ferez. Laissez-le à trois points. Laissez-le à trois points. Bon, c'est bien parce que non. Enfin, s'il joue comme avant. Maintenant, là, c'est le départ. Ce matin, j'ai entraîné les enfants. Là, on va partir. Je viens de faire quelques petits montages vidéo, les gars. C'est juste derrière. Et puis, on va dire un présentateur FM. En tout cas, je vais me masser parce que j'ai mal aux jambes. J'ai les jambes lourdes. J'en ai plein de ciboulots. Je sais pas si ça se dit, la ciboulette. Voilà, je suis pressé d'être en vacances, d'aller voir la maman. Ça fera plaisir, ça fera chaud au cœur. Les fêtes de Noël, on est pressé. Le Jura, on en a un. Ma claque. Ma claque. Laissez-le, ça va, ça va, ça va. En tout cas, voilà. On garde l'esprit solide. J'espère qu'à mi-recours, ça sera la dinguerie. En tout cas, au niveau du supporter, on va essayer de s'amuser pour le dernier match pendant un long petit moment. Donc, long et petit. Je sais pas si ça se dit pas drôle. Bref. En tout cas, en attendant, on va se masser. Je vais vous emmener avec moi, tout simplement, pour voir comment je vais préparer ça. En tout cas, pour le départ, comment l'équipe va préparer ça aussi. On va essayer de questionner quelques joueurs. Et puis, on way. Let's go, les gars. Let's go. Je t'ai pas obligé de dire ça. Transition. T'as fait casser la caméra. Là, j'ai ça. Ici. Là, comme ça. Et frérot, je suis là. Et là, machine girl. Elle a perdu le bout. Elle brille. Elle a perdu le bout. Voilà. Là, je me masse. Et là, on vient chercher les petits points. Les frérots, ça fait du bien. On va détendre ça après chaud et froid avec les jambes. Et puis, on va être bon. Aïe, 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 aïe. Là, les frérots, le petit massage, le massage gun, c'est fini. On va avoir rien d'en dire. Rien, 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 rien d'en dire. Mais voilà, ça fait du bien. Voilà. Là, maintenant, on va mettre le chaud et le froid sur nos jambes. Et puis, ensuite, je passe avec les jambes en l'air. J'espère que le sang, il redescend tranquillement. C'est beaucoup de préparation. Mais on n'oublie pas que, les gars, je me suis fait les ligaments croisés. Il n'y a que ça qu'un an. Donc, il y en a qui se les refont pas longtemps après. Donc, on prend les précautions, les gars. Voilà. Mais il ne devrait pas avoir de soucis. Je vais faire un petit moment détente dans ma baignoire. Voilà. Tampé, deux, trois plongeons. On va pouvoir me donner le bout du crâne parce que c'est très lourd. Voilà, c'est vrai. Je vais essayer d'aller dormir dans le minibus. C'est vrai, il y a la fatigue qui s'accumule. Nous sortons de la douche. Et sans plus attendre, on va mettre les jambes en l'air. Ah ouais, parce qu'au fait, je ne sais pas pourquoi je chuchette. Où est les caleçons, doucement ? Voilà, jambes en l'air. Voilà, jambes en l'air pendant dix minutes. Voilà, petit oursin sous le bras. On est calé. Mais voilà, petite jambes en l'air, c'est important. Le sang redescend. La circulation sanguine se fait. Vite-toi. Voilà. Allez. La partie de jambes en l'air est finie, en mode solo. Les gars, là, on repart à la salle. Tout simplement, on va rejoindre les autres. Je ne suis pas trop en retard. Il est 14h54. Le temps de dire, c'est bon. De toute façon, ils ne peuvent pas partir sans moi. J'ai les clés de la 5008 et du minibus qu'on avait été chercher aussi également. Donc, les gars, on line. Let's go, les gars. Toujours avec, bon, baller price, les frérots, tu connais. Je vais mettre mon sac à dos correctement. Et les gars, let's go. On est arrivé à Apollini, là, pour l'endroit, enfin, le départ. Tout simplement. J'ai fait une petite intro, mon gars, et c'est stylé. Le minibus. Ah, il y en a deux. Mais regarde, ce n'est pas celui-là qu'on prend en nous. C'est celui-là, mon chef. Ça dure moins bien. Là, normalement, il y a mon équipe qui joue, donc je ne les ai pas coachés. Parce qu'en fait, si je les coach, les chefs, je n'aurais pas pu faire une petite récube. Donc, c'est compliqué. Donc, voilà. Là, on va voir ça. On se fait tester direct un peu avant. Apparemment, l'arbitre qui est là-haut, il est là relou. Donc, on va pas nous casser les pieds. Ah, mon chef. Le conducteur, il va bien les bananes. Il y a des bons petits sandwichs en plus. Parfait. C'est moi, aujourd'hui. C'est toi ? Ah, c'est Valérie qui a fait. Parfait. C'est moi. C'est mieux, là. On va bien se régaler. Bonne chance, les gars. Il faut gagner. Les gars, bonne chance. On gagne, Raphaël. Moi, je gagne là-haut et vous, vous gagnez là. Et ça dunk. Ça crosse et tout. Allez, Zandy. Bon match, les gars. Donc, là, les gars, c'est match pour mon équipe plus 15. Donc, tu vois, c'est con, mais je dois tout simplement aller à mon match, moi. Mais voilà, normalement, ils devraient gagner. Oh ! Comment ça va ? Bonsoir, j'ai dormi ici. Oui, d'accord. Eh bien, vous me devez le loyer. Ok. C'est la nuit de quelle ? C'est que l'entraîneur doit vérifier le... Qu'est-ce qu'il fait, mon chef ? C'est les responsables. Les responsables, c'est ça. Vas-y, les gars, là, avec Ludo. Bon, en fait, je te demande un peu à chaque jour ce qu'ils vont faire après ce match-là. Tu vois, s'ils vont faire la fête. Comment ils vont se préparer ? Si tu vas te préparer, si tu ne vas rien faire, toi, comment tu vas l'entamer un peu ? Moi, je vais faire la fête de fin d'année, c'est tout. Noël, Nouvel An, et après, le basket, on verra après. Tu ne vas même pas faire quelques petits exos, rien ? Si, tranquille, tranquille. Un petit truc, tranquille. S'il a un vélo et tout, maintenant, il est pro. Il est pro-grade et tout. Et comment tu vas garder ton shoot un peu à trois points ? C'est naturel, ça. C'est ce qu'il me dit, après, à l'entraînement, à chaque fois, il me dit, tu vois, je ne suis pas venu de l'été, mais ça rentre encore. Bon, lui, grande préparation de champion. Pour le match, je suis là ? Non, après le match. Après le match ? Oui, parce qu'après le match, on est pendant longtemps, il y a quelques entraînements, et puis après, on ne reprend qu'en janvier. Et toi, tu vas faire ça comment ? Moi, je vais essayer de m'entraîner physiquement un minimum, et puis après, à côté de ça, fête en famille, Noël, Nouman, tranquille, dans le coin, pépère, puis voilà. Bien. Tu vas courir ? Moi, je ne vais pas courir. Peut-être pas courir, mais entre potes, faire un petit basket, tout ça, tout ça. Oui, maintenir le truc, quoi. Oui, maintenir. C'est mieux, tu préfères faire un petit peu de basket avec tes potes qu'aller courir, quand même. Oui, oui, je vais faire un squash avec mon frère, je vais aller faire un paddle aussi. Il va y faire un froid, là. Non, il va faire un paddle dans l'eau, le paddle avec les raquettes, là. Je te voyais sur le lac. Non, le paddle, c'est dans une cage au tennis, là, avec des petites raquettes. Ah oui ? Oui, ça s'appelle un paddle. Ah, c'est pas un truc avec une grande... Non, ça s'appelle la crosse, c'est avec une crosse et tout. Non, il ne connaît pas le paddle. Il croit que j'allais sur un lac avec le paddle. Oui, oui, je me dis, je commence à me foutre de lui. Tennis avec des raquettes pleines. Ok, les gars, ben voilà, la petite prépa de François, shooter avec Kainrou. C'est les deux anciens qui étaient au club depuis. Hé, on va à quelle ère de repos, les gars ? Repos. Hein ? Tu nous envoies un petit message ? Je ne connais pas, mais tu ne fasses pas devant tes ordres. Tu nous dis, tu nous dis alors. Et en plus de ça, les frérots, le coach, il avait fait le ventaire en entraînement. Ouais, si vous gagnez trois matchs, je vais si vite, là, je vais vous payer un truc. Hé, les gars, ce qui ne s'est pas, c'est que ce match-là, on va le gagner, point bas. Et puis, il va nous payer. On va voir s'il tient vraiment sa parole, il va nous payer un bon repas. Sinon, moi, j'ai une bouteille en rentrant. J'avais eu la 3 minutes d'ici. Ouais, c'est vrai. Il a coupé sa première tomate, il s'est coupé le doigt. Tu veux voir où tu as bobo ? Non, ben, j'étais en bois des nuits hier, et du coup, j'ai mon baston. Le gars, il sort un couteau comme ça. Ah ouais, du coup, tu as réglé l'affaire. Moi, il m'est coupé un petit doigt, mais je l'ai décapité. Ah ben, ça va. C'est honnête. Ah ouais. Il cherchait. Il cherchait aussi. Finaise, je chier. Hé, mais toi, ton manteau, il va bien avec tes chaussures, sur toi. Club de foot d'un côté. Voilà, avant, j'étais au foot. Et comment ça se fait que ce club, je ne le vois plus trop ? Un peu, en fait, ils ont déposé bilan. Et comme je sais que Paulini, il charge des joueurs, voilà, j'ai commencé à jouer au basket il y a deux ans. C'est pour ça, c'est ça ? C'est pour moi, ça ne marche pas. Ouais, avant, j'étais gardien de cage. Gardien de cage. Je suis aussi grand, je couche bien aussi au basket. Ouais, tu peux tout faire, toi. Ouais, oui. C'est bien, tu couches. Je vais un peu, quoi. Mais t'as un pouce vert, les gars. Les gars, on vient de se réveiller. Tant qu'il la trouve. Ça, je vais prendre une petite soupe, pointée. Vas-y. Ah. C'est pas un pouce de sécurité, les gars. Ça veut dire que c'est quand t'es au boulot, t'es en détente, et t'es là. Je suis en détente, mais je suis en sécurité. Ouais, les gars. Ça donne des forces. Toujours, toujours. Le cœur qui palpite pour sauter à l'arceau. Je vais derrière les anciens pour qu'ils me payent un truc. C'est toi que t'as plus d'argent. C'est toi, j'attends. T'es en remordé, yann. Qu'est-ce qu'il faisait ? Aïe, aïe, aïe. Diky, gai, eu. Mais c'est un temps record. C'est bon, tu peux jouer au basket ? Oh là là, celui-là, il fait... Oh là là, t'as la place dans le 5. Yes ! Au Guadeloupe, c'est plus cher. Oh, c'est super cher. C'est lui, il a vécu au Guadeloupe. Là, comme ça, mon gars, tu le procèdes une fois par... Les gars, ils se plaignent des tarifs, des airs de repos, mais ils savent pas que dans les magasins, là-bas, la Millenis, Nestléland, tout ça, c'est bien plus cher. Pour nous, là, c'est vraiment cher. C'est cher, pour nous, mais la Guadeloupe à côté... C'est rien. Fosse, les amis. Fosse sur mer ? Fosse sur mer. Non ? Fosse. Je comprends rien. Je leur ai acheté des masques, ça m'a coûté 5 euros. 3 masques. Je leur ai acheté ça où ? Là, là. Je le sais. Il faut prendre une feuille à quatre. Je suis abattu, mais... Faire. Speculoos avec du thé. Oh là là ! Oh là là, de l'eau chaude, mais quelle chance, mais quelle chance ! De toute beauté ! Ça, c'est une équipe soudée. Il paraît qu'on a des chaussettes. Kevin, il a fait faire des chaussettes du club. Là, parfait. Franchement, apparemment, ça va être bon. On va essayer de voir ça tout à l'heure. Un gars pas très loin du... De toute façon, il y a de l'eau, c'est ça ? Ouais, il y a de l'eau. Pour changer, pour le ramener. On vous montrera. Si ça vous plaît, on mettra le lien dans la description. C'est un bon petit gamin et... C'est pas mal. Si Jimmy est d'accord. Petit dinosaure avant de... C'est pas très bien, Kevin. Il faut du sucre. Transforme. Non, ça va, Kevin, il est sage. Ça, c'est plutôt les anciens, ça. Lui, il prend ça. Lui, il prend de la Red Bull. Et des bonbons. Comme ça qu'on devient pro, les gars. Ah, plein d'abord, Guyanne. C'est bon, là. 1, 2, 1, 2, 1. Parf, parf, parf. Merci, Vincent. 3, 2. Les gars, il s'est trompé de salle. Comment vous dites ? Oh, ouais, les gars. Bon, là, ça, on est arrivé. Le parquet, il a l'air vraiment bien. Au moins, pour un bon match, là, on va pouvoir bien se donner. Des fois, c'est trop dur. Tu vois, c'est... C'est là, chelou. La façon chouette. Jesse, t'as fait un tap de malade. Les gars. Comment ça rend... Ça, c'est le logo Paulini. Bon, ça n'a rien à voir avec Jesse. Mais là, logo, tel t'as l'œil. Début de match, c'est parti. Ça n'a vraiment plus d'attente. Le bouton like. N'hésite pas à appuyer dessus. Comme un des ratés. Non, n'hésite pas à appuyer dessus. Pour soutenir la chaîne. Parce que j'étais ponctuel. Je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà. Toutes les semaines, je t'ai sorti quelque chose. Hein ? J'ai... Alors, juste pour ça, s'il te plaît, un like. C'est mon cadeau de Noël. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la famille. Les gars. Sinon, là, on commence le match. Vous savez très bien qu'après, il n'y a plus de match. Parce qu'on est entré. Enfin, voilà. Il y a assez des vacances. Mais un petit programme de Noël. Vous en voulez un ? Oui ? Il paraît que c'était ça que vous vouliez ? Eh bien, alors, je vous pours la prochaine vidéo. Alors, pourquoi pas partir sur un programme de Noël ? Et puis ensuite, des tutos sur ce que vous devriez progresser. D'ailleurs, sur quel genre de tutos ? Hein ? Mets-moi un commentaire. Maintenant, on arrête les blablas. Et on passe au match. Allez, du coup. C'est parti. Donc là, comme vous le savez, dès le début du match, on a joué sur ce qu'on voulait. C'est-à-dire en bas, on joue. Voilà. Voilà. Miss match. On voulait aller chercher ça. Il l'avait dit. C'est qu'on fera peut-être quelque chose dès le début du match pour le poster. Les deux premières actions. Peut-être système maillot. Directement. D'ailleurs, ça nous a un peu perdu au début qu'on ne soit pas si vite en zone. Mais en même temps, c'est la meilleure des choses à faire. C'est qu'on allait faire ça tout le match. Voilà. Donc, voilà. Là, on a essayé de jouer quelques contre-attaques. Ça a pu payer. Boum. Je joue sur lui. Donc, forcément, il est plus petit haut. Donc, c'était plus facile pour moi de l'attaquer. Là, il y a encore une contre-attaque. Le grand était beaucoup plus rapide que les autres grands d'emphase. Donc, il fallait en profiter également. Voilà. Ensuite, là, hop. On rejoue sur le miss match. Ça rentre encore pour notre Ludo. Voilà. On a dit que c'est un vrai intérieur. Hop. Là, je vais quand même à la contre-attaque. Je peux gratter ou aider. Et là, vous avez vu que là, je dis 5 heures, 5 heures pour qu'on vienne m'aider. D'ailleurs, il faut faire gaffe de bien reprendre ou changer de joueur et ne pas rester comme un crétin pour venir changer de joueur, tout simplement. Là, hop. Donc, il faut faire attention à ce que l'écran, je l'ai mal pris. Ensuite, derrière. Donc, là, on met vite fait, les garçons, tout ça. Regardez. Là, ici, l'écran, il n'est pas posé. Donc, à moi de voir s'il vaut mieux que le poste ou alors que le 11 s'en servent au mieux. Et puis là, pareil, il y a faute. Je ne sais pas trop. Moi, quand je le vois, pour moi, il y a faute, visuellement. Mais quand j'étais sur le terrain, pour moi, il n'y avait pas faute. Du coup, voilà. Donc, là, on percute fort. On va chercher. Donc, là, les games ont quelques centimètres. Ding. C'est pour ça que le programme qu'on va sortir pour nous, il va bien nous aider. Hop. Là, on va chercher à l'intérieur. Ça joue Miss Mat. Tu vas chercher une faute encore. C'est payé. Les lancers francs, ils sont mis. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Là, ici, on joue avec notre grand. On reste à l'opposé au cas où pour aider. Et boum. On a une possibilité. Donc, ça, c'est parfait. Ça, ça fait plaisir. Petite attaque. On lâche. Ça relâche encore sur une belle petite contre-attaque. D'ailleurs, il y a des fois, on aurait pu avoir des fautes. On ne les a pas eues. Mais bon. Voilà. Là, il y a France. France ne sait pas qui qui passe avec sa grosse caméra. On est ridicule à côté. Boum. OK. Donc là, j'ai pu jouer sur ça. Donc, on aurait pu faire aussi la passe à l'opposé sur le 15. J'étais en réussite sur ça. Là, il fallait que je fasse attention. Je me suis cassé le genou. Genou contre genou. Ça fait bien mal. Derrière, je souffre. Mais j'essaie quand même de retourner au charbon. Mais là, je souffrais ça. Lasse. J'étais en pleine discussion pour sortir. Donc, voilà. On force. Le coach qui me dit, tu n'as pas mal. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas mal. La chef, il n'a pas mal quand même. Donc là, on ferme l'axe. Donc, très bien sur le niveau de la défense. On passe là. On passe à l'opposé. On joue avec notre intérieur. À l'opposé, on regarde ce qui se passe encore. Ce n'est pas possible pour lui. Ce n'est pas possible. Là, on prend un petit shoot à trois points. Ça rentre, les gars. Ça rentre. Ça fait plaisir. Donc là, c'est cool. On peut... À l'attaque de notre Ludo. Il voit ça derrière. Un gros coup du 14 qu'il met au 15. Mais bon, voilà. Il ne peut pas tout siffler. Là, j'essaye de jouer avec mon José. Il me laisse un petit espace. Donc, flotteur. Ils en avaient marre, l'équipe adverse, des flotteurs qu'on avait pu faire. En même temps, ils se sont dit. Vous avez fait ça tout l'empreinement, quoi, les gars. Vous voyez ? Je l'audrai-d'audrai. Hop, petit shoot. Oh là là. Donc là, le gars, il était on fire, les frérots. Théo, franchement, il a fait une bonne entrée directement. Hop, là, je joue. J'essaie de faire cette petite passe. Donc, derrière, il faut que je marque directement. Vous avez vu, c'était ce truc qu'on devait corriger quand je suis juste en dessous. Faire une petite passe comme ça. Et puis, elle est souvent loupée. Donc là, soit, il faut que j'aille tout seul. Il faut que j'aille au panier. Donc là, encore notre Théo qui marque. Voilà, je crois qu'il a fait un 3 sur 3, 3 points. Il a été très, très chaud. Après, il a mis un petit panier aussi à 2 points. Mais franchement, une belle entrée de Théo. Puis, on avait vraiment besoin de lui. Donc, ça a fait vraiment plaisir, juste avant les fêtes de Noël. Boom. Voilà, percussion très utile. Mieux qu'au début, où les joueurs sont venus. Attendez, hop, ça, c'est à la mi-temps. Donc, à la mi-temps, ils sont venus me parler. Certains joueurs, enfin, certains joueurs. Un joueur qui n'était pas trop content. C'est parce que, puis même moi, j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que j'attaque une fois, je loupe. Une deuxième fois, je loupe. Et après, je crois qu'il y a une attaque de quelqu'un d'autre. Et une troisième fois. Donc, c'était beaucoup trop. D'accord ? Et je n'ai pas forcément... En fait, j'ai gelé le ballon. Et après, je l'ai essayé de créer. Donc, c'était un peu foufou et n'importe quoi. Donc, on m'a corrigé directement. Moi, j'ai écouté directement après. Parce que pour moi, la mi-temps, c'est un autre match. D'accord ? Voilà, c'est ok, tu as fait des erreurs avant. Tu corriges et tu essaies d'être mieux. Donc, je m'en suis servi. Je ne me suis surtout pas braqué. Même si parfois, ça peut vous faire mal. Prendre à votre ego. Mais sachant que les gars, l'ego... L'ego-centrique, il ne faut pas en prendre en compte. Il faut surtout prendre le bon et le mauvais. Et évoluer ! Donc, c'est ce qu'on a fait pour la seconde mi-temps. Il s'était beaucoup mieux. En tout cas, de ma part. Et puis, ça s'est ressenti avec l'équipe. Donc, c'est cool. Et c'est bien d'avoir une équipe comme ça. Qui te parle de temps en temps. Franchement, au mieux de se braquer. Et puis d'en vouloir à la fin du match. Et puis, pendant 8 ans après. Donc là, shoot. On prend le rebond. Ça ressort pour le 9. Donc là, on essaye de récréer quelque chose. Mais on repasse le ballon. Je regarde ce qu'on peut faire. On ne peut rien faire. On la passe à l'opposé. Je redemande. On ne peut pas. J'ai la coupe. Non. Donc là, ça essaie de driver dans la baseline. Il y a le shoot. Boum. Et réception. Donc là, franchement, c'était bien joué. On a bien joué en équipe. Là, je ne peux pas attaquer. Parce qu'il y a un gars qui vient fermer en bas. Donc, ils sont en zone. Comme je vous l'ai dit, ça nous avait un petit peu perdu. Mais après, ça allait. On a bien joué en passe. Boum. Funt que je vais donner à 0 degrés. Et boum. Sur un flotteur. Flotteur, on aime. Un flotteur, il fait un verre. On veut nous en jouer. C'est rien. Donc là, ça joue encore. Méga bien en passe. Petit shoot de notre Kevin. Il est bon. Ça, c'est l'effet bandeau. Bandeau. Hop. Contre-attaque. Parfait. Je coupe à l'opposé. Je viens la redemander. Là. Hop. On attaque fort. Il y a une création d'espace. On vient chercher ça. Ça rentre encore derrière ça. Donc, pour ça, il faut aller lire un petit peu ce qui se passait. Hop. Parce que souvent, on a une zone et on pense que c'est impossible d'attaquer. Il ne faut vraiment pas se dire ça. Les gars, il y a beaucoup de possibilités. Il faut bien analyser. Voilà. Sur contre-pied. Boum. Ça rentre derrière. J'ai essayé d'aller chercher la faute. Je m'en rappelle, mais je n'ai pas eu. Ce n'est pas grave. On ne peut pas tout avoir. Donc là, il y a une grosse pression du 10. Du coup, quand vous subissez une grosse pression comme ça, il ne faut pas courir partout. Regardez. Je vous la remets quand même. C'est-à-dire que lui, il a fond. Clac, clac, clac. Toi, tranquille. Relax. Fais les choses bien. Voilà. T'attaques fort si tu peux. Tu redonnes. Tu vas doucement. Ensuite, pour avoir la balle, tu vas vite. Tu vas doucement. Des changements de rythme qui sont très importants quand tu as une pression. Là, je vais pour me démarquer. Je mets un coup sans faire exprès. Donc, au 10. Je me suis excusé après parce que je voulais avoir le ballon. Et puis, je mets un coup au passage. Ce n'est pas très fair play. Voilà. On se bat pour le rebond encore une fois. On arrive à le revoir grâce à notre Joseph. Une coupe. Une petite coupe. Hop. On a fait peur de le ballon. On passe à l'opposé encore. On passe ici. Et on a que des passes. C'est magnifique. Et on rejoue. Recréation. Tu vois, on ne se joue pas encore Foufou. Ça, c'est beau, les gars. Hop. Tu vois. Voilà. Il reste que... Et Théo. Théo est chaud. Sorti l'arc. Biam. Makumba. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Démarquage du 8. Faire attention au timing. Donc. Hop. Hop. Donc là, ok. Ok. Oula. On est deux du même côté. Ça va faire attention. Corriger. Grosse attaque de notre Kevin. Il shoot sur un pied. Très bien. Bon. Ça, il a bien... Bien. Bon analysé. Là, j'ai essayé de jouer comme Kevin, je crois. Ah non, non. Ce n'est pas celle-là. C'est même, ça me fait rire. Donc là, hop. On contrôle. On donne à quelqu'un. On coupe après. Flotteur. On ne se prend pas la tête. Le basket, c'est plus simple comme ça en jouant avec les autres. C'est vrai que c'est moins chiant, du coup. C'est moins compliqué. Donc là, hop. Petite passe. Un autre Théo. Il attaque. Baseline. Hop. Flotteur. Il copie sur moi, l'enfoiré. Oh, le chef. Copière. Théo. Copière. Il copie. Hop. Il fait un petit taquet derrière. Une petite faute. On voit notre grand Serbe. À l'opposé qui est dispo. À droit. Même s'il a le doigt coupé, on l'a embêté. Mais il a dit des shoots quand même. Donc, voilà. Là, il reste loin. J'ai une demande en bas. Oh, il est trop loin. Notre Ludo, il s'amuse à trois points. Il arque. Attaque du... Voilà. Donc là, il y a faute. 14, il pousse énormément. Notre Serbe, il met directement. Le deuxième, il met même si il y a le 13 qui gêne. Hop. Il shoot derrière ça. On prend le rebond. Je retourne. Et grâce à ça, j'ai une faute. Donc là, je loupe le premier. Je mets le deuxième. Très important pour moi. Mais vous avez vu, j'ai du mal encore à dissocier le haut et le bas pour que ça soit dynamique. Donc là, voilà. On met aussi derrière. C'est celle-là où je disais, je la remets. C'est celle-là après mes lancers francs où j'essaie de faire comme Kevin. C'est-à-dire que, regardez, j'essaie de... Déjà, tac, je le reste devant lui. Je regarde ce qui se passe. Puis après, bon, personne ne vient aider. Alors, je vais tout seul. Voilà. Là, pareil, on crée. On essaie de donner à l'opposé. Il me semble. Voilà. Kevin, il reprend. Il replace son jeu. Il me le redonne. On regarde ce qui se passe. Et puis, hop, ça va. Là, ça donne pour le 11. Le 6 qui va jouer. Et boum. Et il a mis, il me semble. Et puis, il y a faute. Donc, voilà. Et pas à faute de DN. Alors que vous avez vu, je crois qu'il pousse. Donc, il y a des trucs vraiment bien. C'était un beau match. Ça fait plaisir. Avant de partir, les gars, un match comme ça, il fallait le prendre. En plus, ce n'était pas à domicile. Donc, c'est d'autant mieux. Les points positifs, points négatifs. Donc, points négatifs, en tout cas, au niveau de ma part, on va dire, c'est que j'ai eu tendance à rejeler le ballon donc assez tôt. Faire 2, 3, 4 dribbles, attaquer, faire une pirouette là et marquer direct après. Donc, ça, non. D'accord ? Comme quoi, c'est encore présent dans mon jeu. Donc, il faut encore en prendre notion, encore en prendre connaissance et corriger rapidement. D'accord ? Voilà. Après, ce n'est pas forcément que ce n'est pas bon, mais c'est que je vais être meilleur dans un rythme où je vais être plus à passer. Je vais recevoir, j'attaque direct. Faire le choix directement. Voilà. Ce qui est positif, c'est que même si j'ai subi une prison en défensive, j'ai joué sur du changement de rythme. D'accord ? Il ne faut pas la subir. Il faut aller tranquillement. Laisse te presser tranquillement. Laisse le faire. Et dès que tu veux le ballon, dans un bon timing où tu vois que ton joueur qui veut te faire la balle, il va te regarder. C'est à ce moment-là que tu pars, tu prends contact. Donc, ça, c'était assez positif. Je me suis corrigé aussi après en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que mon premier mi-temps, il n'était pas si mal, mais il y avait quelques corrections à apporter. Et deuxième mi-temps, on est vraiment parti comme si c'était un autre match. Donc, autre match. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, une belle rentrée de notre Théo parce qu'on aura vraiment besoin de lui énormément comme beaucoup d'autres joueurs dans l'équipe pour la phase-retour. Et voilà, j'espère que vous serez présents sur les bords du terrain pour venir encourager. J'essaierai de mettre quelques dates, en tout cas. On est parti pour une longue série aussi également de tutos. Ne vous inquiétez pas, les vlogs vont continuer pour la saison basket. Ça, vous en êtes sûr. L'objectif, c'est de monter en M2. C'est toujours d'actualité. La tête à l'arceau, toujours d'actualité. Et je vais vous délivrer un programme pour Noël, les frérots. Et là, il n'y a pas d'excuses pour Noël. On va limiter la dinde et puis, je ne sais pas quoi, on va faire du sport. Du sport magicien. Je pars toujours dans des trucs, en tout cas. Très bien, très bien. On finit l'année sur une bonne note, une très bonne note. Il faut venir gagner de 20 points ici. Tout le monde ne va pas venir gagner de 20 points ici. Mais qu'est-ce que j'avais dit à la mi-temps ? 72, on est à 67. On prend moins de 30 points. C'est facile le basket quand on prend moins de 30 points par mi-temps. C'est très facile. Allez ! P.J.B.C. ! Let's go ! Alors, je vous le fais un peu de réunissement à Samy. Bon ! Les gars, vacances ! Les gars, vacances, ça fait grave plaisir. Non, putain, ils ne rentraient pas souvent, mais les arrivées, Chef, t'as mis combien de 3 points, combien de double pari ? Il a été très fort. 100% de réussite. C'est ça que j'aime bien. 100%. Je ne fais pas de bêtises. Ah oui, non, mais à l'échauffement, t'avais le... Non, c'est normal. Et live, toi, ça a été ? Ce n'était pas trop dur ? Non, ça va. Ça va ? Bah, j'écoute, écoute, on verra les critiques. Ouais, nul, les gars, le live. Bon, les gars, toi, tu joues à venir court. Tu as commencé en loisir. Et à 6 ans, tu avais quel âge ? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans ? Donc, j'avais 28 ans. Ok, les gars, et dans les vidéos, il y en a qui disent qu'au, je peux commencer le basket à 20 ans, machin, ou 18 ans, c'est pas trop tard. Eh, les gars, là, vous avez la preuve. D'accord, il a commencé, puis il a monté petit à petit, là, jusqu'en où, là ? R2. R2. Donc, les gars, comme quoi, tout est possible. En tout cas, maintenant, il faut qu'il gagne les matchs. C'est ça. Les gars, on va aller voir la famille, la maman. Vous avez besoin de relâcher. Plus de match. Là, on va se concentrer un petit peu plus sur la famille. On va aller voir les potes, tout ça. Mais vous inquiétez pas, on continue avec des tutos. Toute la semaine, ça sera rempli de tutos. Donc, voilà. Les gars, bonne fête de fin d'année. Profitez bien. Pour ceux qui ont encore des matchs, gagnez tout. On percute encore un petit peu. Les matchs, ça va être fini là. Voilà. Donc, profitez de votre famille, c'est très important. Ressourcez mentalement. Et on repart pour la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Discord. Pour qu'on parle des soucis. Ou si t'as un souci dans les programmes qui vont venir ou autre. C'est très important, les serveurs Discord. Et pour les liens, pour les vêtements ou quoi que je porte dans les vidéos. Les liens sont en description. Et c'est de la dinguerie. Et ça, c'est pour vous. Il y a même aussi pour BetClick. Parce que vous pouvez regarder des matchs. Et vous avez aussi de la réduction. Les gars, profitez. C'est Noël avant Noël. Sous-titrage ST' 501